... Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal dont voici le sommaire avec Kibambi Chintoua. En vous remerciant, Glorien Seyat, trois semaines après sa publication, le calendrier électoral continue à susciter des réactions dans une déclaration des évêques de l'Église catholique qui accepte par ailleurs la fédéraude de la Célie, demande au chef de l'État de se prononcer publiquement, de dire publiquement qu'il ne sera pas candidat à sa propre succession. Du côté du gouvernement, on pense qu'il est encore trop tôt pour que Joseph Kabila puisse se prononcer l'envermédée. Appel les évêques à la patience. Le vice-premier ministre belge en charge des affaires étrangères a procédé ce lundi à l'inauguration du nouvel édifice de l'Ambassade de Belgique à Kinshasa. Nous aurons un invité avec lequel nous aborderons le problème de l'enseignement. Merci de continuer à nous faire confiance et vous avez raison. Les évêques de la conférence épiscopale nationale du Congo demandent au président de la République de déclarer publiquement qu'il ne sera pas candidat à sa propre succession. Cela apaiserait l'attention, estiment les princes de l'Église catholique. Ils l'ont dit ce lundi au cours d'une conférence de presse. Rachel Kittita de Dukasuma. Le message des évêques est intitulé « Le peuple congolais crie sa souffrance allant vite aux élections ». Message inspiré du livre d'Exode. Dans ce message, les évêques ne cachent pas leur déception du fait de se retrouver dans le même contexte de tension qu'à la fin de l'année 2016. Et pour apaiser l'attention politique, les évêques demandent au président de la République de faire une déclaration publique. « Considérant votre charge de garant de la Constitution et du bon fonctionnement des institutions de la République, nous vous exhortons à rassurer l'opinion par une déclaration publique que vous ne serez pas candidat à votre propre succession. Nous sommes convaincus que cela contribuerait à l'apaisement des tensions politiques. Aussi est-il nécessaire que vous vous impliquiez à fond dans la poursuite et le parachèvement de la mise en œuvre des mesures de décrispation politique prévues dans l'accord ». Pour la Senko, l'accord du 31 décembre reste d'actualité et valide du fait qu'il demeure la seule feuille de route consensuelle à ce jour. La Senko tient à rappeler à tous les acteurs politiques et au peuple congolais tout entier que l'accord de la Saint-Sylvestre n'est pas mort. Il est et demeure l'unique feuille de route consensuelle pour sortir de cette crise politique qui n'a que trop durée. A la CENI, les évêques demandent de rassurer la population de son indépendance et de sa neutralité. Au gouvernement, de veiller au respect des libertés de manifestation et d'expression telles que prévues par la Constitution. Au parti politique, de proposer des projets de société pertinents en faveur du bien-être des Congolais au lieu de se contenter de faire des cadeaux ponctuels qui frisent la corruption. A la société civile, de garder son identité apolitique sans se laisser inféoder à un quelconque régroupement politique. A la communauté internationale, d'accompagner le peuple congolais à faire respecter la mise en œuvre du calendrier, selon son chronogramme. Non, dit Lambert Mende, qui veut calmer le jeu, c'est prématuré de se prononcer. Joseph Kabila le fera au moment opportun. Martin Lambert Mende a été joint tout à l'heure par Tapie Lutoutou. Quand vous ne demandez pas au chef de l'État, moi je ne suis pas le chef de l'État, le moment viendra où on parlera de candidature. On est encore à un an de direction. Alors, le chef de l'État se prononcera le moment venu. À un an de direction, il faut dire déjà qu'il sera candidat, qu'il ne le sera pas. C'est un peu prématuré, non ? Les évêques jugent une opportunité de nommer un nouveau Premier ministre ou de désigner un nouveau président du CNESA. Pour les princes de l'Église catholique, cela pourrait repousser ou retarder la tenue des élections. Les évêques soutiennent par ailleurs les manifestations pacifiques à travers le territoire national. Je vous propose de suivre l'abbé Donatien Cholet au micro de Rachel Kittita. Interdire aux gens d'aller manifester pacifiquement comme prévoit la Constitution prédispose à ceux qui veulent le faire de s'engager dans la rue des gens en termes de confrontation. Et les évêques, tout en recommandant à la population de manifester en cas de besoin, pour manifester sa déprobation, sa désapprobation, les évêques disent que ça doit se faire de façon pacifique, sans recourir à la violence. Donc je crois que les évêques exploitent tous les mécanismes qui sont à leur niveau en tant que pasteurs. Aller chercher encore, discuter pour nommer un Premier ministre ou un président du CNESA, c'est donner lieu à des manœuvres dilatoires qui n'auront comme effet que de prorogation à prorogation. Donc l'accord a subi des graves entorses, je dirais, c'est comme un homme qui a eu des blessures, mais la personne n'est pas morte. Et ce que les évêques ont fait, c'est rappeler justement, ils se sont engagés à sauver les fondamentaux qui doivent être sauvés. La recommandation qu'ils ont faite au président de la République, les ordations plus tôt, c'est justement un des points fondamentaux de l'accord. Il n'y aura pas un troisième mandat pour lui. La recommandation qu'ils ont faite au Parlement de ne pas encourager, de ne pas accéder toute initiative de révision ou de référendum, c'est un point fondamental de l'accord. Donc les évêques s'engagent à défendre l'essentiel qui est encore là, malgré les blessures. Comme pour répondre à M. l'abbé Cholet, le gouverneur de la ville dit non. Il interdit les manifestations, les marches programmées ce mardi par la majorité pour soutenir le calendrier littoral, les jeudis prochains par le rassemblement pour exiger l'application effective de l'accord de la Saint-Sylvestre. Les autorités de la ville de Kinshasa estiment qu'il est difficile d'encadrer les différentes manifestations et craignent les risques de confrontation. A la majorité présidentielle, on respecte la décision du gouverneur de la ville de Kinshasa. A l'Union Nationale des Nationalistes, le président du parti se dit non satisfait de la décision du gouvernement provincial. Willy Michiki accepte malgré tout de renvoyer la marche de sa formation à une date ultérieure. Félix Sinunga. Aucune marche n'aura lieu à Kinshasa cette semaine, bien qu'annoncée avec pompe dans différents états-majors de partis politiques. Face à la cacophonie engendrée par toutes ces initiatives, l'hôtel de ville s'est trouvé dans l'embarras. En conséquence, une mesure a été arrêtée en interdisant toutes ces manifestations. L'UNANA s'est inclinée sportivement devant l'autorité provinciale et renvoie sa marche à une date ultérieure. L'initiative de l'Union Nationale des Nationalistes annoncée pour le 30 novembre, qui coïncide avec le premier anniversaire de ce parti, visée selon son président Willy Michiki, à dénoncer le complot contre la République démocratique du Congo et soutenir le calendrier électoral de la CENI. Sincèrement, nous ne sommes pas satisfaits, mais à temps que légalistes respectués des lois et règlements de la République, nous avons fait une concession, mais pour nous, cette marche-là devrait avoir lié ultérieurement. Nous sommes entrés d'écrire aujourd'hui un courrier à M. le Gouverneur pour solliciter une autre date qui va être arrêtée dès qu'on met un accord. Le vice-ministre honoraire de l'énergie et hydrocarbure demande aux Congolais de rester vigilants. Unana projette des descentes sur terrain chaque semaine pour expliquer aux militants la nécessité de soutenir le calendrier électoral en vue d'aller aux élections 2018 et pour élire les nouveaux dirigeants de la République démocratique du Congo. Pendant ce temps, le Comité national de l'Église du Christ au Congo recommande à l'autorité de prêter une oreille attentive aux différentes révendications des parties prenantes au processus électoral et de trouver une solution au conflit qui oppose les parties. Il lui recommande aussi de tout mettre en œuvre pour veiller au respect de la Constitution tout en tenant compte de l'accord de la Saint-Sylvestre. Débat houleux, selon dit à l'Assemblée nationale. En effet, l'examen et le débat autour du projet de loi électorale révisé et particulièrement attendu par les partis politiques à son point instituant le seuil des 3% des suffrages législatifs pour remporter des sièges à l'Assemblée nationale. Une proposition qui, si elle est adoptée, va bouleverser tout le paysage politique. Mouille Mouroumphel. La grande nouveauté dans le projet de la loi électorale révisée réside dans ce que la CENI appelle le seuil de représentativité, fixé à 3% du nombre total des suffrages exprimés au niveau national par un parti politique pour espérer remporter des sièges à l'Assemblée nationale. La résistance, ou du moins la crainte, clairement affichée indistinctement aussi bien dans le camp de la majorité qu'à l'opposition, s'explique facilement. La classe politique congolaise, qui aligne aujourd'hui plus de 600 partis déclarés, compte moins de 10 formations à caractère véritablement national. Le PPRD, le MLC et l'UDPS forment sans conteste le peloton de tête avec une présence marquée dans la majorité de 26 provinces. La deuxième catégorie englobe le Palou, la FDC et l'UNC d'une part, l'UNADEF et l'UNAFEC d'autre part. Bien que très médiatisés, ces cinq partis politiques se caractérisent par leur ancrage provincial et juste d'une sympathie relative dans la capitale et dans quelques chefs-lieux de province. Et le Palou plus que d'autres, en raison de la proximité de l'ex-province de Bandoundou avec Kinshasa et où se recrute le gros de ses militants. Au cas où serait adoptée la nouvelle disposition des 3%, ils seraient en mesure d'enlever la mise sans pour autant parvenir à réaliser individuellement le score de la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Interviendrait alors le jeu des alliances avec la quirielle de petits partis qualifiés à l'époque d'alimentaire. À l'exemple des MSR, MRPC, SID, ACOSCODE, MSDD et bien d'autres qui doivent leur visibilité en gravitant brouillamment sous le parapluie des plateformes politiques type rassemblement ou majorité présidentielle. Il leur serait alors offert une alternative. Survivre, à condition de se fondre dans les grandes formations par une espèce d'instinct grégaire, ou disparaît. On assisterait de la sorte à la contraction de la classe politique dès lors réduite à 4 ou 5 grands ensembles, préfiguration de partis véritablement nationaux. Un accueil de taille cependant, quoique d'idéologies introuvables, ces micro-partis sont en mesure de poser des conditions à leur phagocytage, avant de donner leur caution. À retenir par ailleurs que les tenants de la majorité présidentielle, favorables au projet de la nouvelle loi électorale, comptent sur 260 voix au moins, lors du vote dans l'hémicycle. Ce qui est bien loin d'être acquis. Enfin, la réduction de la pléthore de formations politiques peut ouvrir la voie à un mécanisme rationnel de leur financement par l'État et calculer au prorata du score réalisé aux législatives. Une belle gymnastique en perspective. 700 partis politiques qu'a tenu à préciser et ramassonni Chagat. Avec vous, Glorian Seiya, nous allons évoquer l'inauguration du nouveau bâtiment de l'ambassade de Belgique en République démocratique du Congo, la rencontre entre les médecins et le secrétaire général de la santé et le sacre du tout-puissant Mazembe à la coupe de la CAF. Oui, Kibambi, l'ambassade de Belgique en République démocratique du Congo a un nouveau bâtiment. Il a été inauguré ce lundi par le vice-premier ministre belge en charge des affaires étrangères. Ce bâtiment sera partiellement occupé par l'ambassade de Pays-Bas en République démocratique du Congo. Au coût global des travaux, 11 millions d'héros. Élysée Marf. C'est ici que sera abritée désormais la chancellerie belge en République démocratique du Congo. Cet édifice va accueillir environ 200 travailleurs. Le ministre des Affaires étrangères belge, Didier Runders, a relevé les raisons de la réalisation de ce nouveau bâtiment. La construction de cette chancellerie refait bien les valeurs que nous voulons défendre. La coopération belge-congolaise, que ce soit à l'origine du projet grâce à la curatelle de la SADENA, ou dans la construction par une coopération entre les entrepreneurs belges et Congolais. La transparence, puisque le bâtiment a été conçu pour permettre un jeu de lumière, vous le verrez, dans quelques instants. L'écologie et la durabilité, enfin, car notre chancellerie sera la première construction passive sur l'équateur. Vu l'impasse politique que traverse la RDC, le chef de la diplomatie belge pense que la solution passe obligatoirement par l'organisation des bonnes élections. Le pays traverse actuellement une situation très difficile. Sur le plan politique, avec des incertitudes quant à la date, mais surtout maintenant quant aux modalités des élections, mais, je dirais plus que les modalités, quant à la capacité d'ouvrir très largement nos débats, de donner une vraie ampleur à la liberté d'expression pour que les Congolais et les Congolais puissent eux-mêmes, elles-mêmes, faire leur choix. La première pierre des travaux de construction de ce bâtiment a été posée le 26 août 2014. Dans le reste de l'actualité, une délégation de syndicats de médecins du Congo a échangé ce lundi avec le secrétaire général du ministère de la Santé. Les blouses blanches sont venues dénoncer les malversations au niveau de leurs primes de risque. La réunion se déroule à huis clos, autour du secrétaire général à la Santé, les médecins, membres de CIMECO, syndicats des médecins du Congo. Après une réunion de près de trois heures, finis les échanges, les médecins ressortent à moitié satisfaits. Ils sont venus dénoncer des malversations qui se font au niveau de l'alignement de la prime de risque des médecins. On a remarqué que depuis un certain temps, l'administration ne suivait plus le critérium pour lequel les médecins devaient être alignés. À part l'alignement, nous avons aussi posé le problème sur les conditions de travail. Et nous avons aussi voulu que le secrétaire général puisse prendre en charge l'administration lui-même. Nous avons vu le secrétaire général encore pour qu'il puisse mettre de l'ordre cette fois-ci et qu'il puisse mettre de l'ordre dans l'administration afin que l'administration puisse elle-même être responsable des alignements et de la paie des médecins. Le CIMECO est le deuxième syndicat de médecins en République démocratique du Congo après le Sinamed. La commune de Limité est confrontée à plusieurs problèmes. Il y a notamment celui à celluler aux inondations. À cela s'ajoutent des usines à gaz gratuits construites au milieu de la population. Pour le bourgmestre de cette municipalité, toutes les dispositions ont été prises pour faire respecter les normes dans cette partie de la ville de Kinshasa. Il appelle la population auquel Douglas Onkoulou est au micro de Nadine Maïfoulou. C'est quand même un problème, madame. Souvent, les gens simplifient les problèmes. Limité est une commune d'une part résidentielle, d'autre part industrielle. Il se pose aujourd'hui un problème de la cohabitation, justement, entre l'industrie et la population. Tout ce que nous, on doit garantir à la population, c'est le respect des normes. Si vous avez votre industrie, vous devez respecter les normes environnementales. Il y a des études sur les impacts environnementaux. Je dois dire ici que ça ne se fait pas à notre niveau. C'est au niveau du gouvernement central. Il y a même des documents qui sont délivrés pour attester que, par exemple, les produits utilisés ne sont pas nuisibles à la population. Il y a le ministère de l'environnement dans ces différentes structures qui les fait. Mais si vous avez des preuves, je lance un appel. Si la population a des preuves qu'il y a une industrie qui, par exemple, produit des matières toxiques qui nouit à la santé de la population, c'est de notre devoir de pouvoir arrêter cela. J'assume cela. Sport à présent, le TP Mazembe a remporté le week-end dernier la Coupe de la CAF. Le club de Lubumbashi a tenu un échec super sport d'Afrique du Sud au match allé. Les corbeaux s'étaient imposés sur le score de 2 buts à 1. Et voilà Mazembe sur le podium. Toutes compétitions inter-clubs confondues ou huit couronnes en un demi-siècle durant lesquelles les corbeaux louchois ont démontré leur toute puissance. Paul Cazzo. C'est bien choisi et bien indiqué cette épicette de tout-puissant affublé à Anglais-Bert hier et à Mazembe aujourd'hui. Tout-puissant Anglais-Bert ou tout-puissant Mazembe, c'est bonnet blanc comme blanc bonnet de 1967 à ces jours de génération en génération de l'est à l'ouest, du nord au sud en passant par le centre. Cette puissance reste de mise partout et de tout temps. Mazembe, on ne peut plus tout-puissant, sème la terreur et le rasiat avec comme seule caractéristique la force du mental et l'esprit de la gagne. Au fil des années de 1967, année de son premier titre continental à 2017, année de son dernier titre à Pretoria. Pendant 50 ans et demi-siècle à domicile comme à l'extérieur, Mazembe a fait montre de cette puissance sa marque déposée aux couleurs des corbeaux en témoigne pour belle preuve par neuf. Super Sport d'Afrique du Sud battu deux buts à un amplement suffisant pour le sacre attendu de Mazembe. En finale, Allé à Loumbachi a cru faire l'essentiel dans l'espoir de faire mieux à Pretoria en finale de retour. Super Sport, trop ambitieux et qui s'est voulu aussi gros qu'un éléphant, a voulu écrire sa belle histoire sur un titre acquis sur Mazembe. Un rêve non concrétisé, simplement, Super Sport a oublié une chose, que c'est plutôt Mazembe. C'est habitué à le faire pour la belle épopée de Badiangwena. Sacré Mazembe, sac à des visites, déjà onze finales, toutes compétitions confondues, sept à la Ligue des Champions, le dimanche 25 novembre 2017, troisième finale de la Coupe d'Akaf, pour un bilan de deux couronnes en 2016 et 2017, après l'échec de 2013. Mazembe, c'est aussi la couronne de la Coupe de vainqueur de Coupe. Aujourd'hui, une compétition tombée en désiétude, mais comptabilisée au palmarès. Et ce n'est pas Super Sport, incapable d'un tout petit but pour donner l'occasion de fête aux sud-africains. Mazembe, pas du tout facile à manipuler, avait serré le maille de ses rangs pour contraindre Super Sport à un nul vierge. Synonyme de l'impuissance de Super Sport pour le doublé de Mazembe, aussi tout puissant que jamais et aussi et surtout pour l'honneur de la RDC tout entière. DSMP, co-leader de la zone ouest du championnat national avec 9 points sur 9 à la même hauteur que le FC Renaissance du Congo. Cela, après la victoire du 200P devant Moulungue de Mbandaka, battu par 2 buts à 0, les Banna et Kanga bouclent le séjour qui noie sur 3 de fête. Le même dimanche, au stade Tata Raphaël, la CR Rangers a enregistré sa toute première victoire devant le RCK sur la note de 2 buts à 1. Paul Cazoso. Moulungue contre le RIC Montampembe, Moulungue en jaune et noir au stade Tata Raphaël, à domicile mais à l'extérieur pour raison d'ordre organisationnel de la part de la Lina Foot. Après V-Club et Renaissance, voici Moulungue une fois de plus un puissant contre le RIC Montampembe, obligé de réussir là où les autres l'ont fait. Paris gagné pour les immaculés qui ont dénoué l'équation de Banna et Kanga en première période et sur 2 buts. Les premiers à la 33ème minute sur pénalti converti par Christian Chibamba-Samu le nouvel avançant du RIC Montampembe. Le deuxième et le tout dernier de la série à la 39 minute du signé Francie Kazadika-Sengou. 0-2 à 2 pour les rings et déjà 4 buts marqués en 3 sorties pour Dago Chibamba-Samu. la nouvelle coqueluche du club vert et blanc et rouge du reste meilleur artificier de la zone ouest. Deux de plus que Zadio Kazadi après son tout premier réussi contre V-Club en début de saison. Troisième succès sur autant de matchs pour des rings crédités de 9 points la même cote que le FC Renaissance du Congo au premier match dominical première victoire de la CRN en trois journées devant le Racing Club de Kinshasa battu sur le score de 2-1 à 1. Il y a des jours invités du journal et fait l'air sain ça arrive deux micros ouverts en même temps ce n'est pas grave ça a été corrigé. M. Balélo-Patrick bonsoir Bonsoir M. Kipan Alors vous vous intéressez beaucoup au système d'enseignement particulièrement celui de notre pays mais en tant qu'observateur qu'est-ce que vous lui reprochez à ce système ? Au fait le système est totalement inadapté par rapport aux attentes qu'a la République démocratique du Congo et je me rends compte que si nous continuons avec ça en réalité le pays va tout droit vers le mur. En réalité ce n'est pas un problème spécifique aux Congolais mais c'est un problème Oui parce que c'est la même chose je suivais encore une émission ce matin on déplorait la même chose au Sénégal on déplorait la même chose au Cameroun alors Au fait c'est un problème mondial Elle est obsolète depuis combien de temps ? Elle a été par rapport à nous elle a été obsolète depuis sa création sa mise en place parce que nous avons le système que nous avons ne pas un système que les Africains avaient eu à concevoir eux-mêmes c'est un système qui a été apporté d'ailleurs à l'idée de pouvoir mettre des citoyens qui devaient servir d'autres personnes mais ce n'était vraiment pas au bénéfice de développer notre pays et il se fait que nous avons eu à acquérir notre indépendance sans pour autant changer cela et nous avons eu à vivre ce que nous sommes en train de vivre et le monde ne pourrait pas continuer comme ça parce que nous allons tout droit vers... Qu'est-ce que vous proposez concrètement ? Concrètement j'ai eu à concevoir un plan j'ai eu à concevoir un plan de révolution parce que moi je pense que les petites réformes qu'on a eu à faire n'arrivent pas à solutionner le problème exactement parce que le problème ce n'est pas quelques éléments qui ne vont pas mais c'est l'ensemble du moteur qui est incohérent par rapport à nos réalités et il nous faut le changer complètement et c'est par rapport à ça que je qualifie ce que je compte mettre en place d'une révolution qui pourrait nous mettre en phase avec l'évolution En quoi consiste cette révolution ? En quoi consiste cette révolution ? Ça consiste surtout sur le plan qualitatif de l'éducation parce qu'il est fort constatable que l'élite congolaise qui sort de cette école est un type d'individu qui n'arrive pas à solutionner le problème congolais donc il n'arrive pas pourquoi ? Parce que l'école l'a appris plutôt à ne pas trop utiliser son cerveau l'aliénation culturelle que nous constatons cette extraversion auprès de nos politiques auprès de ces jeunesses qui préfèrent aller se faire deux fois tuer dans le pays arabe ce n'est pas un fruit du hasard c'est simplement toutes ces histoires de chômage ce n'est pas un fruit du hasard c'est simplement que le système les a mentis en le donnant des compétences et connaissances inutiles A la place vous souhaitez dire quoi ? A la place je souhaite à ce qu'on forme un nouveau type d'homme et cela commencera par un changement radical du postulat de l'éducation parce que le postulat Tout ça c'est des mots concrètement sur le plan technique on change le postulat ensuite l'influence de cela aura sur la répercussion des cycles d'enseignement Un exemple On met en place le postulat de l'innovation de la créativité et de l'entrepreneuriat Cela aura pour impact sur le cycle de formation parce que j'ai fixé des objectifs par rapport à mon nouveau système L'objectif est que nous puissions en mesure de l'équivalent actuel de 6ème année parce que le mien c'est pas plus ça 6ème année humanitaire nous arrivons à réaliser des individus qui peuvent s'ancrer facilement dans la société congolaise qu'ils ne soient pas obligés de pouvoir continuer les universités C'est quoi ce type là c'est-à-dire ? Des mécaniciens Non, non, non Au-delà de ça De vrais travailleurs Pas des employés mais de travailleurs Parce que l'emploi est un créateur De créateurs d'emplois Pas simplement de créateurs mais de vrais travailleurs et de créateurs d'emplois Mais tout le monde ne créera jamais d'emplois parce que ce n'est pas un don de tout le monde Mais au moins on peut avoir un grand groupe de gens qui peuvent être en mesure de pouvoir au moins mettre en place des emplois et puis proposer des idées innovantes Parce que nous avons un problème Le genre n'arrive pas à réfléchir Il n'arrive pas à proposer Au-delà de toutes les lectures qui peuvent vous faire des livres d'un tel et tel Au niveau pratique on se rend compte qu'il n'y a absolument rien Regardons même notre scène politique Vous constatez il y a beaucoup de partis mais en réalité lorsque vous entrez dans le fond des idéologies ce sont des ismovides à l'intérieur Ne nous écartons pas de notre sujet Nous sommes en train de parler de l'enseignement Oui L'enseignement mais là ce sont des conséquences Alors produire des travailleurs De travailleurs C'est-à-dire ? C'est-à-dire des gens qui doivent être en mesure de transformer les difficultés de notre pays en opportunités d'affaires des gens qui peuvent être en mesure de pouvoir solutionner de manière pratique le problème qu'on relève dans beaucoup de domaines Et cela influencera sur la conception du mot intelligence que nous avons Moi j'ai pu développer ma thèse par rapport à une thèse mise en place par Howard Garner dans sa théorie de multiple intelligence donc la théorie de l'intelligence multiple et j'ai eu à comprendre que l'intelligence selon mon entendement par rapport aux thèses que j'ai eu à lire c'est simplement une aptitude à un domaine spécifique au fait et en fonction de ça je me rends compte que tout le monde a quelque chose de bon à donner à l'humanité tout le monde ne se ressemble pas parce que tout le monde n'a pas le même don ni les mêmes aptitudes et en fonction de cela la singularité de mon système qui vise l'innovation dans n'importe quel système aura pour impact de diversifier les orientations il faudra mieux faire les orientations scolaires parce que le grand problème c'est que nous sommes dans un système où on ne sait pas orienter les enfants on se rend compte mais on l'appelait pourtant orientation on l'appelait orientation mais dans le fait c'est quoi ? c'est un parent qui se décide mon enfant va faire telle ou telle section dans votre conception ce serait quoi ? dans ma conception ce sera la méritocratie qui sera mise en avant c'est plus quelque chose où un parent peut décider un enfant mais on doit étudier les compétences spécifiques de l'enfant et l'idée à partir de quel niveau ? à partir de niveaux équivalents actuels le quatrième secondaire parce que dans mon système j'ai eu à mettre en place trois cycles d'enseignement trois grands cycles en fait et j'ai constaté que dans la plupart des pays du monde ils ont eu de nombre en fait leurs cycles d'enseignement ou d'éducation par rapport à leur langue vernaculaire et par rapport à ça j'ai eu à prendre cela j'ai eu à mettre en place le premier cycle que j'appelle le MISISA ou le fondamental qui commencera à partir de quatre hommes maternels jusqu'à l'équivalent actuel de quatrième primaire et puis le second son contenu c'est quoi ? son contenu l'objectif c'est de donner les ABC de la connaissance les ABC de la connaissance en langue local ? au-delà de ça les langues font partie mais je dis les ABC de la connaissance c'est les ABC de raisonnement parce que pour innover il faut avoir un point de vue pour avoir un point de vue il faut savoir critiquer vous comprenez ? si vous ne savez pas remarquer les défaillances vous ne saurez pas proposer un discours moi si je propose un discours c'est parce que j'ai observé j'ai notifié le point qui ne concorde pas et en fonction de ça j'ai solutionné par rapport à ça donc l'objectif premier pour ce premier cycle sera de donner les ABC du discernement les ABC de dissertation au fait j'ai rabaissé beaucoup de choses il y a un changement profond de programme scolaire il y a un changement de modèle d'évaluation et le deuxième cycle aura pour objectif parce que je me suis inspiré de la formation moi je suis un artiste de formation je me suis inspiré de la formation que nous avons reçue à l'académie et puis de l'évolution de l'enfant vous constaterez par exemple que l'enfant dans son évolution il commence par observer comprendre les ABC de la vie et ensuite il y a un stade donné où l'enfant se met à copier ce que les adultes font et finalement l'enfant arrivera à mettre en place les idées qui viennent de lui donc en fonction de cette évolution c'est quasiment le même que nous avons reçu dans nos formations artistiques nous avons d'abord commencé par comprendre les ABC de la nature aussitôt que nous avons maîtrisé une dextérité nous avons commencé par copier des maîtres et ensuite à la fin nous avons eu à exprimer quelque chose de nos maîtres mais pourquoi vous ne proposez pas ça aux autorités c'est une démarche que j'ai entamée il y a de cela plus de 7 ans je m'étais consacré parce que je me t'ai dit c'est bien bon de mener ma petite vie d'homme mais c'est mieux de faire cette vie un cadeau pour mon pays dans le sens où c'est un problème qu'on a laissé aux experts qui apparemment après tant d'années ils n'ont fait que des discours inutiles sans proposer des solutions pragmatiques et c'est ainsi j'ai eu à me consacrer sur ça j'ai travaillé et j'ai eu à mettre en place cela j'ai commencé par faire des démarches mais bon vous savez nos politiques en réalité c'est autre chose qui les intérêt ils sont plus dans leurs intérêts égoïstes et le sujet semble être franchement je vais vous faire une remarque si vous vous présentez tel que vous êtes là avec le truc est-ce que vraiment comme on n'est pas habitué on va vous prendre non mais ça doit changer ça doit changer parce qu'ailleurs ça ne se fait pas comme ça ailleurs on ne peut pas se baser sur la superficialité au fait quand quelqu'un va à l'université en réalité on le forme pour aller au-delà de ce qu'il voit ça ne peut pas être une personne qui doit s'arrêter aux a priori là ce sont des jugements d'a priori or un universitaire ou un honorable ou un excellence devait être quelqu'un qui ne veut pas avoir un raisonnement commun pour les téléspectateurs pourquoi vous au fait c'est toute une expression c'est toute une expression parce que non ça n'a rien à voir en réalité notre apparence exprime toujours un message vous êtes ce que vous êtes vous êtes habillé de la manière dont vous êtes habillé pour projeter un message et dans votre subconscient peut-être mais moi je suis conscient de ce que je suis je suis conscient de tout ce que je semble paraître donc c'est en fonction d'un message donné parce que ce sont des choses qui doivent changer on doit arriver à aller au profondeur des choses plutôt que s'arrêter aux superficialités parce que pour les superficialités il y a d'autres personnes à la manière de réfléchir de Pongolais qui me regarderont d'un autre oeil mais dans le monde par exemple l'anglophone c'est pas ça c'est ce qui sort de ma tête qui importe le plus très bien vous faites quoi vous vous habillez vous mettez ça quand vous sortez ou même à la maison au fait à tout moment j'ai ça peut-être avant de dormir j'enlève ou peut-être avant de me laver ou si je me retrouve dans des points où je me sens en insécurité parce que en insécurité là je suis obligé de me camoufler mais lorsque je suis dans des endroits où je me sens à l'aise dans ma peau donc je préfère être autonome c'est à dire créer moi-même mes propres normes merci beaucoup d'être venu présenter et ce n'est pas la première fois que vous venez vous voyez que on vous ouvre chaque fois les portes parce que même Jésus certains n'ont pas cru en lui alors qu'il disait des vérités qu'il fallait répandre à travers le monde c'est notre devoir merci monsieur Balilo Patrick je vous en prie en dehors de nos frontières le président français Emmanuel Macron entame ce soir une visite de 48 heures au Burkina Faso le président français aura un premier entretien avec son homologue Marc-Christian Caboret et il fera une première déclaration il est prévu une rencontre ce mardi avec les étudiants où le successeur de François Hollande va prononcer à l'université de Ouagadougou un discours sur la politique africaine devant 800 étudiants c'est par ici que prend fin ce journal merci de votre visite visite à la page numérica TV officielle merci de votre attention bonne suite de programmes sur nos télévisions bonsoir et à demain à l'université et à l'université La séance plénière de l'Assemblée nationale vendredi dernier retient encore l'attention de la présence début de semaine. On l'a compris, il s'agit de la prestation du député Henri-Thomas Locondo qui s'est illustré de manière inattendue après l'échec de son interpellation du Premier ministre. L'élu de Mbandaka s'en est pris maladroitement au Président de l'Assemblée nationale et surtout à ses collègues députés après avoir raté le Premier ministre notre Forum des Arts. Des approbations générales à la Chambre basse où les députés lui demandent de présenter des excuses, surtout qu'après qu'il lui déclarait dans sa colère qu'il n'était pas n'importe quel député. Le journal rappelle que l'homme ne s'est pas arrêté là, il s'est longuement déchaîné contre Minaku dans les réseaux sociaux. Extrait, tu as démontré tes limites pour être un grand dirigeant car tu es partiel et partisan. Si tu penses qu'être candidat dauphin du Président Kabila que tu as connu après moi, c'est insulter les gens en direct à la télévision, tu le seras difficilement. J'ai été longtemps près du Président, il ne m'a jamais insulté. Continue à utiliser tes communicateurs mercenaires de la majorité, fortement soudoyés par toi et Tibala pour m'insulter. Cela ne me perturbera jamais. Fin de citation. Congo Nouveau ne s'étonne pas outre mesure du comportement de Locondo et se contente de signaler que l'ancien mouvencier du MPR ne partage plus les positions de sa famille politique et se rapprocherait de plus en plus de par ses déclarations des adversaires de celle-ci. Face à ce jusqu'au boutisme d'un ancien mouboutiste formé par les services de renseignement belges, le journal redoute la mêle noire d'une partie de l'opposition radicale qui aurait déjà infiltré la majorité présidentielle. Car quand on est dans un camp politique, on se fait le devoir de soutenir ce qu'il décide. Mais à voir les agissements de Locondo, on serait porté à croire qu'il ne partage plus les convictions de la majorité et qu'il serait même prêt à rejoindre le G7 et Moïse Katumbi. En arroseur arrosé, Locondo se trompe tout simplement d'époque comment à son tour le baromètre. Enfin, Forum des Asse estime que toutes les manœuvres observées ces derniers temps consistent à ronger le pouvoir de l'intérieur. La fronde en cours au Parlement, à la majorité présidentielle et même aux alentours du PPRD ne saurait s'expliquer autrement. Car comment analyser l'acharnement de certains membres du Parlement et même de la majorité présidentielle face à un gouvernement du non-national mis en place pour éviter des troubles et amener le pays aux élections ? Conclusion, le micropartisme a fait la démonstration de son incapacité à promouvoir la constitution d'une coalition gouvernementale cohérente. Merci d'avoir regardé cette vidéo !